Bonjour, j'ai hésité au début de faire ça, mais voilà. Alors, je vais vous chanter une chanson, c'est en arabe, et c'est ma chanson préférée. Voilà, le trac ! Alors, ton histoire de demi-voile, maintenant que j'y réfléchis, en fait, ça me fait penser quand je suis chez l'ophtalmo, qui me dit de suivre les lumières un peu à droite, à gauche. Donc, on bouge un petit peu comme ça, ou un petit peu dans l'autre sens. Et après, si on regarde pas bien en face, l'examen, il marche pas en fait, parce que lui, il est censé examiner l'œil pendant qu'on est en train de suivre la lumière. ... ... ... ... ... Donc, ça, c'est ma chanson préférée en arabe, et voilà. ... Alors, c'est une chanson d'un homme qui est amoureux d'une fille et qui a essayé d'avouer son amour pour cette chanson-là. Alors, nous étions en train d'échanger avec Amarante, et elle m'a demandé, « Tiens, est-ce que ton amoureux t'écris des mots d'amour ? » En fait, je lui dis non. Je lui dis, « Ah bon, il t'écris jamais des mots d'amour ? » Je lui dis, « Ben non, on n'a pas réellement des mots d'amour. » Et je réfléchis un peu, en fait, je lui dis, « Mais en fait, on a quand même des échanges et on a des traces d'amour. » Je lui dis que, en fait, le matin, ce qui m'agace profondément quand il est petit déjeune, c'est qu'il laisse ses miettes sur le plan de travail. Et ça a le don de me mettre hors de moi. Sauf que ce qu'il fait, c'est assez amusant, c'est qu'il rassemble ses petites miettes et il en fait un cœur. Donc, c'est un beau témoignage d'amour et en fait, ça remplace tous les mots d'amour et je finis par oublier mon agacement de ses miettes qu'il laisse lorsqu'il quitte le plan de travail. Voilà, c'était le petit souvenir, le petit geste, un geste qui ne semble rien, mais qui est grand et important pour moi. Donc voilà, qui remplace tous les mots d'amour du monde. Je vais vous raconter en quelques mots la rencontre entre moi et mon compagnon actuel. On est ensemble depuis sept ans. On s'est rencontrés dans un bar de jam session où les musiciens se rencontrent pour faire de la musique, pour improviser de la musique. Et moi, j'étais là, en train de chanter. Je n'étais pas dans mon meilleur jour, dix ans. Je dirais plutôt que ce n'était pas la bonne époque non plus. Et j'ai rencontré cet homme, très joyeux et très joli, qui faisait de la batterie. Et j'ai été tout de suite charmée, si on peut dire cela, par lui, enchantée. Et comme ça, on a parlé après. Et depuis, on ne s'est jamais quitté. Ce week-end, je fête mes 17 ans de mariage. Nous sommes en week-end à Lille, Lens. Un week-end où on se pose, un week-end sympa. On se balade dans le centre de Lille. Et on se remémore des petits souvenirs, des petites attentions. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 17 ans ? On était comment il y a 17 ans ? Est-ce qu'on était déjà mariés ? Comment on se sentait ? Et puis, c'est des petites choses. Et puis, alors, on se rappelle, tiens, voilà mon alliance. Voilà le petit bijou qu'il m'a offert pour nos 10 ans de mariage. Et puis, alors, on rentre à l'hôtel. Tout va bien. Mais on se couche. Et alors, là, c'est plus aussi poétique. Plus du tout poétique. Puisqu'on s'endort. Enfin, mon mari s'endort. Il ronfle comme ce n'est pas possible. Donc, voilà. Dans le domaine de l'intime, on s'est dit, ben voilà, l'image qu'on donne du couple super amoureux extérieur. Mais qu'est-ce que j'ai pesté dans ma chambre d'hôtel ! Je serais bien sortie pour faire le tour du bloc. Et, mais bon, je l'adore, mon mari. Voilà, ça, c'est un sujet très intime. Ça s'est passé ce week-end. Et, ben voilà, je l'aime, je l'adore. Tourne la page. On dit qu'il n'y a qu'un pas qui sépare la haine de l'amour. J'aurais préféré ne jamais avoir à le franchir. Ne jamais avoir à le ressentir. J'aurais préféré ne jamais avoir à t'aimer pour ne jamais pouvoir t'aîner. Mais la vérité, c'est que même en te haïssant, tu n'arrives pas à oublier nos joyeux moments. Ces moments où l'on se sent enfin vivant, où l'on se regarde en souriant. Ces moments manquant dans ma vie de tous les jours. Comme tes bras réconfortants quand mes yeux s'ouvrent sur un nouveau jour. Ces jours que je n'avais plus envie de vivre sans toi à mes côtés. Mais j'ai dû m'y habituer. Me réveiller sans toi, j'ai dû m'y habituer. Ne plus sentir ton odeur sur mes draps, j'ai dû m'y habituer. Ne plus t'avoir pour me réconforter quand je voulais craquer a été le plus compliqué. Aujourd'hui c'était ton anive et on avait tellement d'initiatives. Mais c'est aujourd'hui que je dois arriver à être admirative. Admirative de notre histoire, de notre passé. Mais aussi de m'en être sortie, de ne plus avoir le cœur fracassé. C'est aujourd'hui que marque les un an de mes veines que je n'ai plus tranchées. Tu m'as sauvée, j'en suis reconnaissante. Mais tu m'as brisée en essayant de me sauver de ton cœur noirci que j'aimais tant. Aujourd'hui ça fait un an et tant de choses se bousculent dans ma tête que j'en perds pied. Aujourd'hui je vais peut-être finir par resombrer. J'ai écrit ce poème le 5 mars 2023. « Je rejoins l'Ophélie et je sombre dans la nuit. Je rejoins la folie qui seule donne sens à ma vie. » C'est le refrain d'une chanson que j'ai écrite à partir d'Ophélie Damelette. On se connaît depuis maintenant presque 10 ans. J'ai vécu beaucoup de moments avec toi. Et je te considère beaucoup encore aujourd'hui. Mais malheureusement depuis un an, ce n'est plus comme avant. Et comme un malaise qui s'est installé entre nous deux. J'aimerais pouvoir revenir dans le temps et revivre ces moments avec toi. Peut-être que tu passeras ce week-end et j'espère te voir. Alors mes parents se sont séparés quand j'avais 11 ans. Et suite à cette séparation, je n'ai pas vu mon père pendant quasiment 7 ans. On a repris contact un jour. C'est moi qui l'ai appelé. J'avais envie de le revoir. Et je lui ai demandé que pour cette rencontre, il soit tout seul. Parce qu'il s'était remarié entre-temps. Il avait eu un enfant. Et je préférais le revoir lorsqu'il était seul. Il est venu me voir à Lille, là où j'habite. On s'est retrouvés dans la rue. J'étais au téléphone avec lui. Et lorsque je l'ai aperçu de dos, j'ai aussi vu qu'il était avec une enfant. J'en ai voulu sur le moment. Et finalement, quand je me suis approchée, j'ai vu ma petite sœur qui s'est retournée vers moi. Et qui m'a fait un câlin. Et j'étais étonnée parce qu'elle me ressemblait beaucoup. Donc finalement, le jour où j'ai revu mon père après toutes ces années, c'est devenu dans ma mémoire et dans mes souvenirs le jour où j'ai rencontré ma petite sœur. Et c'est devenu, je pense, le plus beau jour de ma vie. J'étais face à une pièce, dans un bureau. Et face à moi, une vitrine donnant visibilité à un autre espace. Un grand espace. Cet espace était un lieu d'exposition qui laissait diffuser une œuvre d'un artiste d'autrefois. Très mystérieuse cette œuvre. Et je l'observais tous les jours avec tout autant de mystères et de questions. Je ressentais beaucoup de choses face à elle. Même à travers mon insomnie, semble-t-il. Je pense que ce mystère se dévoilait à travers les questions que je me posais inconsciemment les yeux fermés. Ce mystère enveloppait toutes les contrariétés laissées ces dernières années, mais qui avait disparu par l'illusion du début de mon métier. Ce mystère enveloppait toutes les contrariétés laissées ces dernières années, mais qui avait disparu par l'illusion de mon métier. C'est comme si je l'avais réalisé. Comme si les doutes étaient revenus. Comme si je savais et ne savais pas à la fois. Comme si la plus grande des envies, celle d'être artiste, était revenue. Celle de pratiquer, de ne pas laisser de côté cette pratique pour l'intérêt d'autrui, fait que j'ai oublié ces derniers mois en enseignant. Mais oui, c'est ça que j'aime. Il ne faut pas que je l'oublie. Dis-moi, c'est combien ? Il n'y a qu'une question, c'est combien ? Combien de rêves brisés ? Combien de briseurs de rêves ? Combien de frères enchaînés ? Combien d'enfants font la guerre ? Combien de sœurs excisées ? Combien d'obscures pratiques ? Combien le mètre carré sur le continent plastique ? Combien de balles perdues ? Combien de claques se perdent ? Combien d'amis sincères ? Combien d'hypocrites de merde ? Combien de pétards fumés ? Combien de soirs déprimés ? Combien de fois j'ai dit combien ? Juste après, je l'ai volé. Combien connaissent la loi ? Combien connaissent le juge ? Combien ont trouvé la foi ? Combien en Dieu ne croit plus ? Combien relèvent la tête ? Et combien rampent sous terre ? Combien de mauvais regards se terminent en pleurs au cimetière ? Combien de puissants lobbies ? Combien de familles pauvres ? Combien de multimilliardaires pour combien de gilets jaunes ? Combien de temps je rappe encore ? Combien de temps avant ma mort ? Combien dure le trajet vers les cieux dès que l'âme quitte le corps ? Mon rêve, c'est d'avoir de l'argent et je pourrais aider dans les autres pays, les enfants et les adultes dans la pauvreté. Dans tous les pays du monde entier. Je voudrais bien être en NBA pro et pour cela, j'ai déjà fait pas mal de choses comme bien manger pour bien grandir. Je m'entraîne et je me tue dans mon sport. Ça fait depuis à peine un an que je joue et j'ai déjà eu plein de rêves envers ça. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup intéressée car c'était l'histoire de quatre sœurs qui ont tous des caractères très différents. Et il se passe plein de choses. En fait, il y a plein de tomes et ils font plein d'aventures. Mais celui-là, c'était sur l'histoire de leur tante qui va se marier avec une pâtissière. Et en fait, elle, elle l'accepte. Mais quand elle le raconte à d'autres personnes, il y en a qui vont se moquer, qui ne vont pas du tout l'accepter. Et elles vont devoir leur dire qu'ils ont le droit de se marier, que c'est un droit, que ce n'est pas différent, qu'ils ont le droit. Et donc, du coup, ils vont préparer le mariage. C'est elles qui vont faire toute la préparation. Et quand ils font le mariage ou ça, finalement, c'était un des meilleurs mariages qu'ils n'avaient jamais eu de leur vie. Une fois, j'ai fait un challenge et ma soeur, elle m'avait dit de jeter ma chaussure au-dessus de la haie. J'ai fait pour qu'après, elle me dise que c'était une blague. Et du coup, on a essayé de tout faire pour la reprendre. On a essayé avec des bâtons qu'on a fait traverser par la haie pour la récupérer. Ça n'a pas marché. Après, il y avait un endroit où mes chats passaient pour aller chez les voisins, dans la haie. Et puis, moi, j'avais réussi un peu à passer. Et je lui ai dit, ouais, tu y es presque. Et elle m'a dit, bah, va la chercher. Du coup, j'ai été chercher la chaussure et je suis repartie. J'ai 16 ans et à l'âge de mes 10 ans, j'ai fait un pari avec mon grand frère. Je ne boirai pas une seule goutte d'alcool avant mes 18 ans. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à tenir ma promesse. Mais il faut t'avouer, à moitié pardonner. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ma chaîne. Alors, c'est plutôt une histoire familiale. Ma soeur m'a donné une chaîne. Mon frère, qui est plus grand que moi, m'a donné une chaîne aussi. Et comment l'histoire est de donner une chaîne à chaque fois qu'on a quelqu'un de nouveau dans notre famille. Donc, du coup, moi, j'en ai donné une à mon copain. Donc, du coup, c'est quand même beaucoup représentatif pour moi. Et c'est pour ça que je porte beaucoup de colliers, parce que c'est quand même une armure ou une protection. Beaucoup ont des portes-clés ou d'autres choses. Tandis que moi, j'ai des colliers. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Moi, j'ai une chaîne et un bracelet. Donc, la chaîne et mon bracelet pour mon baptême. Et c'est peut-être un petit peu bête, mais moi, je suis un petit peu superstitieux. Et avant chaque contrôle ou chaque événement qui me stresse un petit peu, je les embrasse et je demande à ce que ça me porte chance. Et souvent, j'arrive à avoir, par exemple, pour les contrôles de bonnes notes. Et pour les événements, j'arrive souvent à l'arriver au bout des événements. Après, je ne sais pas si c'est la chaîne qui fait que et mon bracelet. Mais personnellement, moi, je pense que c'est ça. Un objet, mes écouteurs, parce que c'est toujours bien d'avoir de la musique. Et puis, on s'ennuie pas mal dans les transports en commun et à pied. Ça passe le temps et voilà, c'est bien. C'est un samedi ou un dimanche après-midi. Donc, je me rends au Louvre, à Paris, avec un ami, nous nous sommes donnés rendez-vous pour aller visiter les expositions. Et cet ami m'offre un cadeau, surprise. J'ouvre la boîte et donc, je vois la montre que je porte aujourd'hui au poignet. Voilà, je pense à cette anecdote, puisque nous sommes au Louvre, à Lens. Et quand vous m'avez proposé de parler de cet événement, je me suis dit que j'ai tout de suite pensé à cette montre. Et après coup, je me suis dit, c'est étonnant. Elle m'est offerte au Louvre, à Paris. Une coïncidence troublante. Donc, cette amie que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, est quelqu'un de formidable, qui est toujours présent dans mon cœur, mais effectivement, qui malheureusement, lors de la première vague de Covid, succombera dès le début. Et donc, cette montre que je porte au poignet me permet d'être en présence de cet ami qui s'appelait Wally, qui s'appelle toujours Wally, dans le cœur de tous ceux qu'il aime. Voilà, et donc, c'est une belle façon d'honorer sa mémoire et de me replonger dans ce moment où il me fait ce cadeau. C'est très troublant d'en parler au présent. J'ai beaucoup aimé les sous-vêtements en porcelaine. Il se dégage une harmonie très douce, très délicate. Une ambiance presque surnaturelle. C'est une artiste très intéressante qui s'appelle Violaine Hulmer. Je suis à la table. Je prends les couteaux, je prends un morceau de bois. C'est une branche, une branche un peu épaisse qu'un ami m'a donnée. Je vais la travailler d'abord avec le regard. Et puis, je me mets à l'œuvre. Avec les couteaux, je sculpte une forme, émerge une cuillère. J'ai besoin de ce rapport à la matière. J'ai besoin au moins cette fois de voir quelque chose que je peux créer de mes mains, que je peux créer avec mes doigts. Ça prend des minutes, parfois une heure. Et à la fin, un couteau en bois, une cuillère en bois ou une fourchette en bois. Je suis venue au Louvre-Lens, je crois que c'était au début du musée, il y a une dizaine d'années. Et je ne savais pas, à ce moment-là, qu'il y avait la Sainte-Anne de Léonard de Vinci qui avait été déplacée du Louvre-Paris pour être présentée au Louvre-Lens. Et ça a été un vrai choc. Un vrai choc parce que je connais cette œuvre que j'aime beaucoup. C'est vraiment, je trouve, une des plus belles de Léonard de Vinci. Mais en même temps, je ne l'avais jamais vue dans ces conditions-là. À la fois, elle était seule. Donc, elle a été mise en valeur d'une manière très, très différente. Comme je n'avais pas anticipé sa présence, ça a été vraiment une rencontre. Et puis surtout, elle venait d'être restaurée. Et les couleurs étaient absolument incroyables. Je sais qu'il y a eu des polémiques autour de cette restauration. Peut-être qu'elle était allée un peu loin. En tout cas, pour ma part, ça a été un moment magnifique. Une grande émotion esthétique parce que c'est comme si un voile gris avait été enlevé. Les couleurs sont dans des nuances, elles sont vaporeuses. C'était absolument magique. Moi, je suis très passionnée par les arts. Et c'est vrai qu'en venant dans le musée, j'ai vu une œuvre que j'aime beaucoup. On voit tout de suite un homme qui a l'air désespéré sur une mule qui supporte son poids. Ainsi que ses camarades qui sont derrière lui, qui essayent, malgré la tempête, le froid, de survivre. Et c'est vrai que voir la pitié dans leurs yeux, le désespoir, ça me touche énormément. Ça procure énormément d'émotions. Et ça nous donne envie de savoir quelle histoire raconte cette peinture. Et c'est vrai que ça donne un sentiment de proximité, je trouve, avec toutes les personnes qui sont dans cette peinture. Et donc cette peinture, c'est Bonaparte franchissant les Alpes. Polonia, enchantée, je suis l'un de tes enfants. On est nombreux, tu sais, beaucoup ont oublié, car assimilé. Nos aïeux sont venus travailler dans les mines, dans les champs. Du nord de la France, où le besoin de main-d'œuvre était urgent. Tu es né d'un amour, des coutumes et des traditions, d'un mode de vie à part cultivé, notamment dans les corons. On s'est rattaché à toi, pensant un jour repartir. On est resté, on s'attache à toi, comme pour entretenir le souvenir. De ces femmes, de ces hommes, venus gagner leur vie. Deux, trois trucs dans la valise. Mais la foi au cœur, le courage au corps, une beauté folklorique. Des costumes, une cuisine et la joie de vivre en musique. Mon nom de famille me rappelle qu'une partie de moi se trouve là-bas. J'y suis retourné et mon âme slave s'y révéla. Beaucoup trouvent que mon nom est difficile et imprononçable. Moi, très tôt, je l'ai trouvé super classe. Je suis fier d'être français, mais on vient tous de quelque part. Je viens de là où les gens prient la Tcharnamadona. Identité enfouie, car vie de famille, dynamité. Mère française, père polonais, un passé noyé dans le secret. Écume de mensonges, de non-dits et d'oubli. Je voulais me détruire. En vrai, je n'ai même pas pu me construire. Ce n'est pas un retour aux origines, type communautarisme. C'est un retour aux origines pour crier que je suis. Je suis une histoire de France. Je suis l'histoire de France. Préserver ses racines, c'est sublimer les fruits de ses branches. Message aux nouvelles générations, n'oubliez pas. Six lettres coulent dans vos veines. P-O-L-S-K-A Les oiseaux chantent, les montagnes dorment. La douce nuit, que c'est beau. Je me réveille, c'est le matin. J'entre dans le salon. Je vois ma mère. Elle casse un verre en le faisant tomber par terre. Elle se met dans tous ses états comme si c'était un drame. Comme si quelque chose de très grave était arrivé. Quelqu'un toque à la porte. Elle va ouvrir. Elle se fait poignarder. Elle a la réaction qu'elle aurait dû avoir en faisant tomber le verre. C'est-à-dire que ce n'était pas grave, qu'on avait juste à nettoyer et que ça allait. Et voilà, ça c'est un cauchemar qui m'a fait vraiment bizarre. En fait, j'étais avec des amis qui ne sont normalement pas trop mes amis. Il y avait deux personnes dans un dessin animé que j'aime bien. Jimmy et Dobby. Il y avait deux autres personnes. Je ne savais pas comment elles s'appelaient. Et on voulait aller dans un supermarché. Et quand on est entré, en fait, ce n'était pas un supermarché. C'était une grotte. Et on est arrivé dans un endroit immense. Et il y avait un énorme trésor. Donc on l'a pris dans un sac infini pour mettre tout le trésor. C'était un soir quand on mangeait. Mon petit frère allait dormir. Et d'un coup, mon père allait voir s'il dormait. et voit qu'il ne dormait pas et cria. « Noé n'est pas là ! » Tout le monde cherchait dans la ville, partout, dans la piscine et tout ça, on ne l'a pas trouvée. Et à un moment, il y avait une stalactite de pierre géante qui nous fixait un peu. Au début, on se disait « ouais, c'est juste une impression ». Mais au bout d'un moment, il y avait des yeux verts qui apparaissaient. Donc on a flippé. Et c'était une chauve-souris géante. Elle nous a foncé dessus. Elle a mangé une des personnes. Et d'un coup, Simon regarda derrière le panier et voit mon frère. Il crie « Noé est là ! » Tout le monde était soulagé. Et en fait, mon frère voulait juste jouer à cache-cache. « On a finalement réussi à sortir de la supérette maudite. Mais Dobby s'est rendu compte qu'il a fait tomber la perle. Donc il est rentré dans la supérette et il n'est jamais revenu. Donc c'était un de mes cauchemars. Il était une fois une chassière qui voulait plein de piscine. Et bien sûr, il voulait une paquette basique. Et il voulait tes lunettes. Ça c'est dit. C'est marrant ton voile parce que quand on bouge les yeux, ça fait des reflets. Du coup, ça fait comme des ondes. Mais je ne sais pas si ça se voit ça d'ailleurs sur le côté caméra. Ou si on ne voit que quand on est derrière. Je ne sais pas. C'est là tout. Je ne sais pas. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On est en train. On est en train. Je ne sais pas.